Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue 13 d'Europe 1 matin, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous, cette fois c'est bien à moi. Alors ce matin je vous raconterai l'histoire d'un président de la République qui a fait arrêter le Tour de France. Mais ça n'est pas François Hollande. Du conducteur de train qui avait prédit la catastrophe de Bretigny. Et de la polémique qui enfle, vous le verrez, sur le dernier timbre de la poste inspiré des militantes féministes femelles. Mais d'abord, à la une des quotidiens ce matin, les dérives de la finance. Maxime, je vous présente le français, le plus haï des Américains. C'est en tout cas ainsi que le Parisien, aujourd'hui en France, le présente. Fabrice Tour, 34 ans, cet ex-trader de Goldman Sachs, jugé à New York pour avoir fait perdre des milliards de dollars à des investisseurs à qui il avait vendu un produit financier de son invention. Produit qu'il qualifiait en privé de Frankenstein, de monstruosité, de machin qui ne sert absolument à rien. Machin qu'il vendait quand même. Alors que pour son compte, il jouait son propre produit à la baisse en caissant un joli petit pactole. C'était en 2007. Et les Américains considèrent le Frenchie comme le symbole des dérives qui ont débouché sur la crise financière qui allait ébranler le monde en 2008. D'aucuns jugeront commode que les Américains désignent ainsi un français comme l'incarnation de l'immoralité de la finance. Mais un autre monde est possible. Vous en parliez tout à l'heure, Maxime d'ailleurs, avec Éric Découty, de Libération, de cette une où le journal présente la solidarité comme la valeur anti-crise, chantier participatif, troc, échanges, achats groupés. Libération constate que de plus en plus de systèmes contournent les principes capitalistes pour remplacer la recherche de la croissance à tout prix par celle du bien-être de l'humanité. Hier, dans cette même revue de presse, nous rapportions que le royaume du Bhoutan venait de laisser tomber son célèbre indicateur du bonheur national brut. Manifestement, Libé aimerait bien le récupérer, le BNB, pour nous, les Français. Et en attendant qu'on récupère le BNB, en Grande-Bretagne, c'est la fortune du prince Charles qui fait polémique. Le prince Charles, le papa du futur papa, puisque William, vous le savez, s'apprête à devenir père. Mais ce n'est pas le royal baby qui intéresse ce matin le Figaro. C'est la polémique, en effet, grandissante en Grande-Bretagne sur les impôts que paye le prince Charles, ou plutôt ne paye pas. C'est ainsi, le duché de Cornouaille, dont les revenus bénéficient au prince de Galles, échappe à l'impôt. Le duché, c'est quoi ? Eh bien, 50 000 hectares de terre, des fermes, des immeubles de bureaux, de logements, une prison, un entrepôt de supermarché, un hôtel et même un pub. Le portefeuille estimé à la bagatelle de, écoutez bien, 882 millions d'euros, c'est mieux que l'auto à Paris tout à l'heure, tout de même. Et soumis à des règles étranges, ses revenus échappent au fisc. Et ça n'est pas tout. Si un sujet meurt en Cornouaille, sans héritier, eh bien son patrimoine tombe dans l'escarcelle du duché. Pratique. C'est très pratique. Autant de survivance féodale que certains députés britanniques aimeraient abolir, bien sûr. Il aime bien la famille royale, mais il y a des limites. En France, l'enquête se poursuit sur le drame ferroviaire de Bretigny. Quasiment la même photo en une de très nombreux quotidiens en région. Ce matin, l'Alsace, Paris-Normandie, la Provence, l'Union de Reims. Pour ne citer qu'eux, on y voit des agents de la SNCF inspecter méticuleusement les rails du réseau. Et puis, il y a cet homme qui a décidé de se confier au site d'information rue 89. Stéphane, prénom d'emprunt. Cheminot, conducteur de train depuis 13 ans. Il travaille sur la ligne Paris-Limoges qui traverse régulièrement le lieu exact où la catastrophe s'est produite. Et que dit-il, Stéphane ? Entre nous, entre cheminots, cela fait 2-3 ans qu'on en parle. Un jour, il y aura une catastrophe. C'est une question de temps. Stéphane parle d'un réseau dont l'État s'est détérioré, de chantiers confiés à des entreprises privées et moins bien réalisés, de brigades d'entretien des voies qui ont vu leurs effectifs diminuer. Ce qui ne diminue pas, en revanche, ce sont les soupçons de dopage sur le Tour de France. Et pourtant, le maillot jaune, Christopher Froome, déploie presque autant d'énergie à affirmer qu'il est propre, qu'il ne prend rien qu'à pédaler sur les côtes du Ventoux. « Je ne triche pas », a-t-il encore répété hier, rapporte le Figaro. Mes équipiers et moi-même avons passé des semaines loin de chez nous à nous entraîner, à nous tuer au travail et on m'accuse d'être un tricheur, un menteur. Je le fais bien, Froome. Oui, très bien, très bien. Ça n'est pas cool, dit-il. Bon jeu d'acteur. Alors, Libération, ce matin, a décidé de ne pas être cool, justement. Et met les pieds dans le plat, en détaillant les mille et une manières de se doper sans se faire prendre. Je ne vais pas les détailler, ça prendrait trop de temps, hélas. Mais allez, jetez un oeil, c'est page 20 de Libé, on en apprend des choses. Et puis, rions un peu avec le monde. Le monde qui nous apprend que Lance Armstrong, qui avait laissé la victoire à Pantani en 2000 au sommet du Ventoux, a critiqué Froome sur Twitter. Froome qui, lui, s'est montré moins généreux avec Quintana, Lance Armstrong, qui donne des leçons de cyclisme. Alors, on se frotte les yeux, on relit une fois, deux fois. Mais non, c'est bien écrit, c'est dans le monde. Allez, un dernier mot du tour ce matin avec le Parisien Aujourd'hui en France qui rappelle cette scène incroyable. C'était le 6 juillet 1960. Le peloton qui s'arrête comme un seul homme, qui oublie la course à l'espace d'un instant pour venir saluer un spectateur sur le bord de la route. Bon, il faut dire que le spectateur, c'était le général de Gaulle. Autre époque, autre peloton, autre président, diront les mauvaises langues. À propos de langue, une histoire de timbre pour finir qu'à l'enchaînement. Oui, magnifique, je m'en excuse. Le timbre de la polémique, le nouveau timbre de la poste à l'effigie de Marianne. On sait désormais que les deux concepteurs du timbre, par eux que c'est Ina Shevchenko, les gérides et fémenes, les féministes au sein nu, vous savez, qui a inspiré son visage. Christine Boutin s'en est émue sur Twitter. Vraiment, Hollande nous aura tout fait. Jeu de mots, notre société est-elle devenue à ce point timbrée ? Ça interroge le parti chrétien-démocrate. Oui, mais ils l'ont fait. Et rue 89, rapporte qu'Ina Shevchenko leur a répondu, toujours sur Internet, les femen sur les timbres français, désormais tous les homophobes, les extrémistes et les fascistes devront lécher mon cul pour envoyer une lettre. Que dire, Maxime, la classe ? Oh bah la grande classe, la très grande classe. Merci Samuel. Samuel, on vous retrouve ce soir, Déclics et Déclaques, 20h, 21h30. Oui, toute l'actualité culturelle. Notre invitée ce soir, la jeune et talentueuse Joalie, aussi chanteuse Joyce Jonathan, la petite amie du fils du président de la République. Chut, je ne vous ai rien dit. Et puis comme tous les soirs, notre question très très essentielle du jour, les super-héros vont-ils nous sauver ? Quel suspense. Samuel Etienne, Déclics et Déclaques, et la revue de presse tous les matins, dans Europe un matin. Merci Samuel. Sous-titrage Société Radio-Canada